salut les poulets donc aujourd'hui on va on va reprendre là où on s'était arrêté et on va pouvoir commencer incroyable donc j'ai déjà tout oublié super donc j'abois est en train de miner je viens de terminer de construire l'atelier de recherche super donc première mission avec la recherche c'est du coup choisir un projet alors actuellement on n'a pas grand chose je suis en train de voir qu'est ce qui pourrait être intéressant je pense que meubles connexes c'est le premier truc le premier truc à faire pour le moment par rapport à nos à nos capacités ouais recherche du coup ça nous permettra de créer notamment des lits c'est c'est surtout pour ça les lits des chaises aussi et peut-être des tables qu'est ce qu'on a déjà là comme meubles faut que je vérifie une production mobilier plutôt ok maintenant on a déjà des tables donc maintenant que le que notre camp a été à peu près set up pour la première nuit il va falloir commencer à vite gérer le l'alimentation en termes de nourriture là quand on remarque qu'il nous reste que 75 unités de pemmican donc ce qu'il doit refaire un ou deux repas maximum donc il n'aura pas pour tout le monde sachant que j'ai observé que les animaux ils aient taxé dans la réserve alors qu'ils peuvent se nourrir de trucs qu'ils trouvent à l'extérieur genre les chiens il me semble qu'ils peuvent goûter même si ça se légumes cadavres produits animaliers nourriture transformé liqueur croquettes graines à n'ils peuvent pas on va comparer avec un dindon qui traîne par là légumes graines plantes ouais voilà les dindons ont la plante on déplante mais du coup non on va leur laisser le l'accès l'accès à la zone sinon ils pourront pas se nourrir mais là va falloir commencer à très vite très vite gérer la nourriture donc ce qu'on va faire c'est qu'on veut mettre déjà est ce qu'on a assez de bois pour créer un atelier de boucher ouais très bien donc l'atelier boucher qu'on va prioriser en construction qui va nous permettre de dépecer des créatures et donc une fois qu'on aura chassé on pourra du coup dépecer créatures ce qui va nous donner soit des plumes soit du cuir ou de la peau et de la viande si on n'a pas assez de bois pour faire ça on a toujours le lieu de dépeçage mais qui au final donne que les deux tiers de ce que l'atelier de boucher donnerait on va se faire un petit lieu d'assemblage aussi le petit rond là que vous voyez à à côté du chaque de chaque atelier ou poste de production c'est l'endroit à partir duquel ils vont ils vont travailler sur le sur le poste donc là on ils se mettront là ensuite on peut retâter donc l'atelier de boucher va être va être construit sachant que les plantes là elles vont pas elles vont pas donner de nourriture avant un certain temps ce qui est problématique est ce qu'on a pas mal de métal 49 métal on va privilégier d'abord le feu de camp pour pour cuisiner température feu de camp idéalement faut le mettre à l'intérieur mais le feu de camp étant un comment dire un élément qui augmente la température à l'intérieur ça va ça va faire on va dire four et ils vont pas être bien les colons donc on va mettre à extérieur mais on aura une pénalité de production de vitesse donc là maintenant qu'on a notre atelier de boucher on va ajouter une tâche dépecer une créature on a le choix entre dépecer les créatures ou fabriquer des croquettes pour les animaux ça peut être pas mal on reviendra ça plus tard là on a plusieurs choix donc soit on fait x fois donc là je mets quatre fois soit répété jusqu'à en procéder donc tant qu'on en a par exemple ici 12 de l'interface masque le chiffre mais ou 10 ils vont en faire ça c'est pas mal pour faire des boucles ou sinon répéter en boucle c'est dès qu'il ya des qu'il ya moyen de dépecer ils vont dépecer quand c'est comme ça idéalement faut rajouter des quant à dire des critères sinon ils vont perdre trop de temps notamment mon là pour le dépeçage c'est pas partout il y aura des cadavres mais pour les autres il y aura d'autres d'autres cas où ça sera plus intéressant de gérer la zone de recherche donc là vous voyez que j'augmente le niveau de recherche enfin le niveau de deux hommes dans laquelle ils vont ils vont pouvoir trouver des carcasses on autorise chaque chaque type de carcasse donc tout ce qui est humain on va pas on va pas dépecer pour choper du cuir humain et de la viande humaine on n'a aucun cannibale dans notre dans notre tribu et ça leur mettrait des malus d'humeur assez conséquents on va on va rester sur du classique pour le moment une carcasse d'animaux je crois qu'il ya peu près tout il ya tout qui est tout qui est sectionné donc si il ya une carcasse d'animaux dans la zone cette zone là peu près comme ça ils iront ils iront automatiquement dépecer je crois que ça va être zazu du coup celui qui a le la cuisine en premier cuisinier ouais ça va être zazu il va aller automatiquement dépecer nos créatures néanmoins il faut que les carcasses se trouve dans cette zone ce qu'on va faire c'est qu'on va être une zone de de décharge ou de stockage de toute façon c'est la même chose au final c'est juste le nom qui change sauf que les zones de décharge ont déjà le qu'on dirait sont prédéfinies pour accueillir les morceaux et cadavres on va virer les cadavres d'humanoïdes on va désautoriser également les mécanoïdes qu'on verra plus tard donc on va autoriser que les animaux priorité normale du coup dès que dès qu'un colon ira chasser il ramènera son butin il l'opposera il entre opposera à cet endroit là et du coup on va faire l'exemple tout de suite on va chasser qui a 2% de chances d'attaquer raton laveur le lapin c'est encore mieux il n'y a aucune chance de très faible chance de revanche donc là il va y avoir jabot jabot qui va chasser la haze la femelle du lièvre alors là si vous voyez dans l'info bulle il y a 10% de chance que la haze se fasse toucher là par contre faire gaffe à josiah parce qu'elle peut se prendre une flèche perdue ce qu'on va faire c'est qu'on va mobiliser on va le faire manuellement on va le rapprocher ok bon il se débrouillera ouedlub que fait-il je préfère miner avant chasser ah bah oui d'accord parce que dans les travaux dans le travail j'ai décidé fini ça comme ça du coup c'est jabot le premier chasseur si je me trompe pas ok voilà donc là l'animal était inconscient il pouvait plus bouger et mais il est encore vivant donc ce que jabot a fait il l'a il l'a achevé et du coup il va l'entreposer ici là automatiquement zazu qui actuellement est en train de miner dès qu'il aura fini son sa parcelle étant donné que maintenant il ya les conditions qui qui remplit pour pour chasser pour dépecer pardon les créatures il ira automatiquement ensuite zazu est pas très bon mineur j'ai l'impression du haut minage 0 et vu le temps à la type au calimé donc on va le mobiliser donc je m'impose mobiliser c'est 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 contrôler manuellement des coulons dans le terme comment dire militaire sinon on peut faire des clics droit pour pour choisir ce qu'ils vont faire j'ai juste le mobiliser donc il va arrêter son action et je vais le démobiliser pour le et qu'on dirait son ia va va automatiquement reset voilà donc là il décide d'aller manger ok et là normalement si je me suis pas trompé dans mes priorités voilà en attente d'épaisse une créature et d'abord il transporte l'acier vu qu'il était vu qu'il était proche ok bah parfait pendant ce temps il ya jabot qui chasse un indon il a tué le draton laveur également et du coup après avoir de la viande c'est bien gros mais il faudra la cuire donc ce que j'ai faire à la fin de l'action je peux soit déposer au sol pour le moment c'est ce que je vais laisser et sinon je peux choisir une autre zone de stockage au moment je vais créer une zone de stockage à côté du feu où je vais mettre de la viande tout effacé priorité normale oui je vais mettre aliment cru viande crue alors là il faudra comme on n'a pas encore de moyenne réfrigération on va faire faut pas que la viande elle traîne trop longtemps un jour deux jours ça sera bon et ensuite ça il y aura la péremption vous gardez non réfrigérée pourrir à dans deux jours 28 viande de ratons laveur et en plus le cuir il le transportera du coup dans cette zone ici là on remarque qu'il ne reste plus qu'un pémican donc on n'a plus de on n'a plus nourriture actuellement donc ce qu'on va faire c'est que créer un plat simple répété en boucle on va mettre en détail on va mettre en pause 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 dans les détails on va choisir tout travailleur bon oui forcément il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de capacité culinaire en cuisine requise donc peu importe le cuistot ça sera bon ensuite pour des plats plus de meilleure qualité on choisira un autre travailleur autre enfin on choisira qui pourra travailler là dessus on va répéter en boucle du coup le dès qu'il y aura dès qu'il y aura de la nourriture à cet endroit là on le chef cuistot ira le comment dire ira la cuisinée rayon de recherche du coup c'est ça qui est important limité on va limiter ça à peu donc quelque chose comme ça même encore moins 4 ok c'est pas mal du coup dès qu'il y a une nourriture dans cette zone là il y aura automatiquement un ordre qui sera demandé de faire de cuisiner un plat simple ensuite le plat simple on va créer une petite zone de stockage à cet endroit là qu'on va appeler nommé fin de cuisson puis donc non qu'ils sont voilà celle là on va l'appeler c'est bien de rester clair dans ces zones sinon on s'embrouille très vite donc zone de cuisson et celle ci c'est stockage viande façon c'est probablement c'est provisoire ça vu que bientôt on aura la cuisinière d'ailleurs techniquement là on pourrait la faire mais étant donné qu'on n'a pas encore on va dire les structures on va essayer de faire les choses plutôt clean là on remarque comme aussi un dernier truc c'est que l'oli est en train de bouffer le lapin parce que parce qu'elle a rien à bouffer donc c'est bien aussi des fois de de mettre des zones spéciales où les animaux ont pas le droit d'y accéder notamment celle ci parce que là elle va manger plus du lapin que ce que le lapin aurait pu apporter en viande en repas est ce qu'elle aurait pu manger en repas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire on va perdre on est plus perdant quand on mange directement sur le sur l'animal mort que si elle mange un repas et la proportion de nourriture consommée sera sera plus importante quand quand c'est comme ça quand on mange cru donc autant optimiser un peu plus donc stockage viande fin de cuisson ok donc du coup pour celle ci pour dépecer on va apporter à stockage viande et pour le feu détail on va apporter à fin de cuisson fin de cuisson que je vais mettre en priorité basse et ici priorité basse ok ce que je vais faire c'est que je vais supprimer un petit peu de la zone une portion pour le moment c'est notre seul ton de stockage je vais rajouter une nouvelle zone de stockage celle ci ça sera la zone de repas donc j'ai autorisé les aliments que je vais mettre en normal pourquoi normal parce que priorité normal du coup c'est supérieur à prix au type priorité basse donc automatiquement quand un colon qui aura dans ses priorisations de job devra faire transporter donc notamment moi je pense je vais passer chasseur en premier du coup quand j'ai quand je serai sur est ce qu'il ya des choses à transporter alors s'il ya de la viande s'il ya des plats pardon ici qu'ils sont qui auront été cuits comme la priorité est moins importante qu'ici j'irai les stocker là dedans du coup c'est tout un système de gestion assez intense pour pour un pauvre repas dans viande du coup là normalement zazu pourquoi transporte-t-il est ce qu'il est en 1 en transport non pourquoi zazu il transporte par si je le mobile c'est que j'ai peut-être dû faire les ordres pendant la pause et qu'il avait déjà son choix maintenant ils transportent ok étonnant j'ai regardé les des surpriorités alors zazu cuisiner cuisiner non 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 c'est en 1 donc je vois pas pourquoi ils transportent bon peut-être qu'après avoir transporté le le métal il se mettra à cuisiner ah ok je comprends pourquoi ils transportent parce qu'il ya tout simplement plus de nourriture ici ok parce que ok oui c'est bon donc là du coup on a chassé les petits animaux mais alors va falloir qu'on n'a vraiment plus de bouffe merde c'est pas couper les portes que je vais faire c'est chasser le les biches qui qui sont qui fournissent beaucoup plus de nourriture quand on les comptent on les dépêche et à gluby chasse le zonadon on aime ça on va le rapprocher un peu pour qu'il ait une précision un peu plus forte voilà cette option draft hunt il va tirer sur n'importe quel animal à proximité c'est une option qui est qui est fourni par le mode allotool là il va le toucher j'espère 28% de chances de toucher ok il met du temps à toucher mais quand il touche normalement ça fera mal donc ça c'est c'est l'indicateur de viser autoriser le tir chasse d'un don il se met plus loin ok peut-être qu'il soit plus loin pour viser je sais pas 19% 20% de chances de toucher c'est pas demain la veille qu'on aura de la viande au menu les gars par contre j'aimerais bien que jabot aille chasser je le contrains à chasser parce que on a vraiment plus de nourriture et c'est problématique faut faire gaffe par contre dans les troupeaux comme ça les animaux peuvent vite devenir agressifs et un troupeau de biches en early game ça fait mal s'ils se mettent à se venger yes c'est pas mal la biche est blessée mais pas suffisamment pour pour qu'elle saigne à mort ok c'est mieux déjà dans dans le pire des cas dans 11 heures elle va mourir là il ya que je sais pas ce qui branle ok il a dû chasser le dindon ça c'est pas mal faire gaffe à pas toucher j'ai j'ai eu peur ça m'a rappelé des vieux souvenirs à finir en dommages collatéral et perdre un point de destin c'est con tout ça par une flèche malvenue à voilà là on aime qu'on va autoriser prioriser transport et on va virer annulé sur cette chasse glubi va finir par chasser santé santé de la biche 166 il va mourir au pire des cas dans 14 heures de saignement n'a la cuise pas ok va super il l'a chassé il l'a tué bim de la nourriture pendant ce temps que j'ai pu les et assigner à la recherche la recherche qui monte petit à petit c'est plutôt long à la recherche donc là on est à 56 points sur 450 en termes d'avancement et et du coup plus certaines recherches ont besoin d'autres pourquoi ont besoin d'autres en prérequis notamment par exemple les batteries ont besoin de la recherche électricité pour pour être mise en projet je vais juste vérifier quelque chose au niveau des armes arc court et on a la recherche si on en revient arc à double courbure qui sont supposés être un peu mieux je suppose donc arc à double courbure parce qu'on a quelque chose artis il faut cinq ans artisanat en compétences requises ça j'ai oublié aussi de le mentionner dans la vidéo précédente mais notamment pour les pour les zones agricoles par exemple bien sélectionner la zone agricole up pour certaines plantations il faut une aptitude minimum en agriculture notamment par exemple pour les fraisiers il faut ça pourrait être utilisé enfin ça pourrait être semé et récolté uniquement par quelqu'un qui a une aptitude 5 c'est pareil pour l'artisanat certains du coup certains craft que ce soit forgeron ou autres auront besoin d'être auront des prérequis pour les les fabriquer donc l'arc à double courbure est ce qu'on a déjà un artisan au niveau 5 artisans 2 4 1 ouais il ya zazu qui peut et il ya que zazu qui peut fabriquer des arcs arc à double courbure on va en faire deux pour nos chasseurs et du coup ça permettra pour plus les josiane de porter une arme à distance également même si j'aimerais bien avoir quand même quelqu'un en mêlée mais idéalement pas josiane étant donné que c'est la médecin donc qui dit mêlée dit s'expose plus au danger et purpulé et naze en mêlée donc ça sera peut-être pour plus tard un nouveau colomb ou bio mais les six mais les trois mais ils sont ils sont chasseurs vérifier leur leur nourriture donc à manger à manger à manger à manger à pas manger c'est pas mal reposé donc là je vais le contraindre manuellement à dépecer une créature qu'est il va poser ça au truc de cuisson maintenant je priorise la cuisine parce que c'est important est là donc chaque chaque plat consommera 10 unités de viande ce que je me suis soit pas trompé ici donc là ok très bien maintenant on va falloir commencer à gérer leurs problèmes d'humeur parce que au moment ça va mais il ya pas mal de deux trucs que l'on peut améliorer alors déjà pour mes premières choses à dormir par terre parce que j'ai pas de lit pour le moment la recherche c'est pas c'est pas fait avant au moins une semaine on va falloir trouver quelque chose de une alternative sommeil troublé c'est parce que quelqu'un a dû marcher pendant que pendant qu'il dormait ou fait du bruit et ça c'est lié au fait qu'il soit tous qu'ils dorment tous dans la même salle petite fin bon ça c'est c'est temporaire c'est c'est parce que la nourriture a dépassé la graduation dans le noir c'est parce que c'est la nuit du coup là elle est plus dans le noir il n'y a plus parce qu'elle est proche du feu mais sinon c'est manque de lumière forcément à manger sans table alors ça ça c'est c'est tout con il faut mettre une table faut mettre un tabouret ou une chaise et ils iront manger à cet endroit là pourquoi il ya un cuir sur la zone de fin de cuisson ok parce que c'est autorisé tout simplement donc on va tout effacer autoriser les plats on va réactualiser ça si ça fin de cuisson ok super là il ya josiane du coup qui s'occupe du dépeçage jabot qui feront la recherche va accélérer un petit peu et donc du coup en termes d'humeur j'avais dit sommeil troublé donc ça c'est voilà il leur faudrait des chambres individuelles idéalement dormi par terre environnement déplaisant environnement déplaisant c'est c'est le décor donc là c'est lié au fait que bah il ya le sol et des yeux il n'y a pas de meubles joli a rien d'attrayant dortoir horrible c'est lié aussi au décor mais c'est lié au décor environnement déplaisant c'est fait enfin c'est lié au à l'endroit où ils sont actuellement donc ça doit être la beauté qui est la graduation ici peu importe où ils sont ça ça change continuellement par contre dortoir horrible c'est lié au fait d'où ils ont dormi la nuit précédente donc je me suis un peu perdu dans ce que dans tout ce que je voulais faire et dire parce que là on n'a pas fait grand chose on va commencer à leur donner quelques ordres intéressant déjà défense nécessaire aussi parce qu'il peut y avoir quelques raids donc la défense c'est un truc principal ici le but c'est le temps de survivre on va se mettre un spot de sécurité sauf que là y'a que trois places annulées voilà quelque chose comme ça et paris de l'autre côté ce sera temporaire de toute façon disons que les sacs de sable ça permet de se de se camoufler derrière lorsqu'on tire enfin ça il ya moins de chance que les ennemis nous touche quand on sera quand on fera ici et je sais pas si c'est sous les toits ou en dehors des toits que c'est plus simple à viser ou pas je vais mettre quand même des toits zone zone de toit donc là ils couperont automatiquement les arbres sachant que les toits peuvent se mettre jusqu'à une distance de je crois six cases ou cinq cases à partir d'un d'un mur d'une portion de mur ou de porte donc là j'ai beaucoup parlé mais on n'a pas fait grand chose il ya à peine une demi journée qui s'est écoulé donc le kimin je vais augmenter un peu la vitesse là on a pas mal d'acier ce que j'aimerais c'est que zazu se mette au travail au terme en termes de qu'est ce qu'on est là on a deux encore deux plats ensuite il se mettra au travail pour la nourriture josiane qu'est ce qu'elle fait et l'air ok il ya jabou qui cuisine josiane qui a pris la relève du coup sur le les biches le dépassage là on va se remettre un peu à chasser alors peut-être pas les biches qui a là mais j'ai vu qu'il y avait de la malle à deux alpagas c'est moins dangereux du coup si si le troupeau se rebelle il ya moins de chance de d'avoir de gros dommages avec de la map plutôt qu'un troupeau de biche d'une d'une dizaine de membres il ya le dressage qui en train de se faire donc deux sur trois en termes d'obéissance c'est pas mal une fois qu'on aura là la production de nourriture à peu près à peu près stable donc il ya ça aussi qui va pas tarder enfin là on a 34% de de maturité au niveau du riz et pourtant c'est la plante la plus rapide une fois qu'on sera à peu près stable en termes de nourriture on va commencer à gérer tout ce qui est infrastructure plan bâtiment et leur faire des lead in de ce nom donc étant donné qu'on n'a pas encore la recherche avancée on va trouver en solution alternative pour le mobilier on a le des duvets des sacs de couchage alors faut que je vérifie tout ce qu'il ya tout ce qu'on a en cuir je sais pas où est parti manque à si cuir fin cuir tout court donc ça c'est les biches cuir d'oiseau il faut 40 cuir pour faire pour faire un sac de couchage donc là pour le moment il n'aura un seul mais du coup c'est toujours mieux que que dormir à même le seul ensuite là on a un événement on a un visiteur un visiteur avec un petit point d'interrogation qui signifie qu'on peut le le marchandais avec lui il aurait peut-être des trucs intéressants à vendre et nous on pourra peut-être se débarrasser de deux trois trucs également sachant qu'on a déjà 200 200 argent l'argent qui est dans la monnaie du jeu a donc du coup on a notre première qui a été construit notre arc composite j'ai comparé avec l'arc que jabot possède du coup matériel pour information deuxième marque qui vient d'être terminé de construit de construction donc 11 de dégâts 1,65 de tir précision de 75 à 25 et dégâts en mêlée par seconde idéalement faut l'éviter 23 portée puissance d'arrêt j'ai déjà tout oublié en termes de stats portée 26 un peu mieux dégâts 14 alors que c'était 11 c'est mieux précision on passe de 25 à 35% qui 1 sur 4 à 1 sur 3 donc c'est c'est beaucoup mieux précision proche un petit peu moins bien mais la pression à courte distance est légèrement mieux et le reste j'ai plus suivi je crois que c'est à peu près la même chose pour ça c'était 1,5 délai d'échauffement non 1,65 c'est la même cadence de tir dégâts 14 je vais vérifier avec les du poulies quoi de glub le pilote pardon dégâts 25 ok donc au final glub il va équiper un des arcs ok ce qui va permettre à pur pull d'équiper le pilote j'avoue d'équiper le deuxième arc et josiane d'équiper le dernier arc donc là normalement tout le monde possède un arc qu'il soit composite ou court ou une arme de distance contre l'occu le pilote déjà voulant composite pile à arc arc composite super aussi faut éviter de de faire trop de nourriture actuellement parce que parce que tout simplement si on en fait trop ça va vite pourrir bien que après cuisson la péremption est de quatre jours alors que la péremption avant cuisson des deux jours sachant que même si c'est prêt à être pourri c'est à dire admettons qu'ils restent je sais pas 0,2 jours ont fait le plat ça reset et à quatre jours de péremption mais du coup faut éviter d'en faire non plus beaucoup trop qui est notre notre courant le plus social ça c'est lui je mette social 4 1 4 avec deux flammes 4 4 7 josiane on va commercer pour voir alors marchand est pas intéressé par tout ce qu'on possède et lui ce qu'il a à vendre ce sont des médicaments du tp koé donc qui est un énergisant une boisson qui peut par contre créer des addictions des dépendances et une chemise en tissu donc rien d'intéressant on va le laisser tranquille il va partir au bout de quelques jours un colon inactif donc là turpule il sait pas s'occuper l'admire les étoiles à l'intérieur d'une maison c'est tout lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ce qu'on veut du bois on va on va se mettre à couper du bois on va faire une petite déforestation intensive mon côté écolo ne va pas prendre le dessus sur cette partie de remords tac pourquoi quand je quand je maintiens là il ya certains art qui sont pas sélectionné bon là ils le sont tous mais notamment bas par exemple celui là c'est parce qu'il est pas mûr au minimum à 50% pour fournir du bois lui par exemple aussi lui aussi donc voilà voilà on a besoin de bois on va créer on va commencer aussi à créer des chambres individuelles donc par où je pourrais me mettre pour la zone de dortoir je pense que je vais mettre par là ça me semble pas trop mal façon tout est flexible tout va changer au fur et à mesure par contre ça va consommer énormément de bois donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un petit couloir où il y aura toutes toutes les chambres trois par quatre c'est un peu un peu court quand même c'est un peu petit mais ça devrait suffire pour le moment au pire ensuite on en fera des prisons ou ou autre stockage il aura toujours moins de trouver une utilité assez sale et tant qu'on n'a pas de lit ça sert pas à grand chose donc ça c'est les plans pour pour nos futures nos futures chambres individuelles j'ai foutre une zone de décharge quelque part pour tout ce qui est cailloux les gros gravats là qui nous qui nous font chier qui nous prend qui nous prennent de la place pour le déjà dans la zone de stockage il y en a un peu partout sur le terrain c'est assez embêtant zone des charges alors que ce soit décharge ou stockage au final c'est la même utilité c'est juste le nom qui qui change mais tout ça pour tout ce qui est un cadavre du coup tout ce qui est morceau de roche et débris d'acier c'est pas mal et on va choisir est ce qu'il ya une option ici pour priorité de tête à tête donc ça c'est par contre uniquement ce qu'on va choisir de transporter on va choisir select similar voilà transporté tout ce qui est part de base c'est avec similaire transporté le sexe similaire qui est également dû à une option du mode allotool qui permet de sectionner tout ce qui est similaire tout simplement vu le nom donc les mêmes les mêmes types de d'éléments de ressources et voilà et il manque aussi cela transporté donc ça ça sera des choses à transporter imaginer là on a on commence à avoir pas mal de métal donc ce qui serait bien si c'est pas de faire une transition du feu de camp au à la cuisine et donc se crée également un zone de stockage une cuisine bien à elle et puis et tout comme ça donc une zone vraiment de cuisine attitré et avec par exemple idéalement proche de la zone de frigo enfin de ce qui va nous servir plutôt d'entrepôt à nourriture parce que pas encore de frigo étant donné qu'on n'a pas de réfrigérations la zone de deux repas la zone de dîner là où ils pourront manger donc on va prévoir ça et puis ça sera la fin de l'épisode déjà oui je sais c'est triste mais mais c'est la vie donc là il va nous falloir masse de bois par contre une cuisine je suis en train de réfléchir ça peut être beaucoup plus petit que ça donc attendez je vais juste planifier un petit peu donc mobilier il y aura production plutôt la cuisinière qui sera là plutôt ici c'est là je la supprime il y aura la zone de dépossage qui sera ici idéalement faut pas mettre la zone le l'état boucher au même temps dans la même pièce que la cuisinière parce que ça a tendance à à fruit du sang partout quand on dépaisse les créatures et la cuisinière enfin la zone de cuisine si elle est sale et on peut choper des qu'on appelle ça des intoxications alimentaires plus c'est sale et puis on chope d'intoxication alimentaire et ça ralentit les colons pour au moins deux jours et ça les ralentit bien non en termes de vitesse de déplacement en termes de vitesse de création de ou d'action tout simplement que ce soit recherche que ce soit cuisine que ce soit autre action quoi art etc donc structure pour le moment on va servir du bois uniquement même plus petit que ça mais on va laisser une petite zone de stockage où on mettra les cadavres également up donc donc je termine ma phrase sinon c'est pas cool alors ici je vais faire un petit stockage pour les vêtements ici là je me pour les vêtements pour les tissus parlons pour les toutes les ressources qu'on récolte de du dépeçage excepté la nourriture qui sera ici par là je mettrais je vais puis pas je vais faire une planification plan non c'est donc ordre planifié voilà c'est juste pour me faire un petit repère que là je prévois de faire une zone de tissage quand on aura la recherche associée donc pas pour moi du coup ça sera direct avec le prêt du stockage de des ressources de deux bas pour le pour le tissage quoi que ce soit le cuir les plumes ou autres structures ici on va faire l'équivalent de notre de cette petite zone là ici ça sera notre zone d'entrepôt de de nourriture et puis enfin ici c'est de faire une jolie jolie salle à manger avec toutes les portes qui vont avec je pourrais mettre une porte ouais je vais de la commencer mobilier donc une table de par quatre de par deux peu importe au final c'est l'importance qu'ils aient tous au moins une table façon ils vont pas forcément tous manger en même temps donc une table un par un ça peut suffire pour le moment au pire je peux mettre deux par quatre j'hésite de façon ça change pas grand chose je vais mettre une je vais mettre une deux par deux quelques tabourets je sais pas si vous aviez vu également lorsqu'on place du coup comme j'ai parlé tout à l'heure comme j'en ai comme je l'ai expliqué vite fait là il ya une petite chaise et ici un petit rond lors de l'endroit où ils vont utiliser leur leur les ateliers de production les zones de production donc idéalement on va mettre une assise pour qu'il soit plus confortable à ces endroits là donc quand il en fait quand ils se tiennent sur une case qui possède un que ce soit un tabouret ensuite plus tard les chaises et fauteuils leur niveau de confort besoin confort là qui a à zéro en plus comme ils ont dormi par terre ça aussi à zéro donc ça monte pas il ya et on a le le malus inconfortable quand ils se tiennent assis dessus si par exemple tabouret donne 0,4 de confort donc 0,40 dans le ici on sera à 40% du coup de confort en s'asse en étant sur un sur le mobilier et dernier truc à faire que je vais faire avant de vous laisser les bisous c'est affecté ce lit à un des quatre donc là quand on regarde sur les sur les personnages en haut on voit il y a une partie noire enfin une partie sombre une partie claire la partie claire étant le l'humeur donc on va mettre celui qui a l'humeur au plus bas donc ça va être actuellement pure pull on va lui mettre attribué celui et voilà donc pour plus il est gâté il a son petit duvet il est tout douillé voilà c'est doux ensuite pour tout ce qu'on a construit on aura besoin de beaucoup plus de bois mais on n'est pas dans le désert on n'est pas sur la banquise donc le bois il y en a à foison donc c'est pas ce qui manque les animaux sont endormis nourriture on a géré donc là sur cet épisode on a on a à peu près vu comment gérer à peu près une première source de nourriture basique tant qu'on n'a pas de frigo par la chasse par le biais de la chasse dans les prochains épisodes on verra par du coup l'agriculture comment gérer comment combiner la viande et là et le les ressources végétales et je pense qu'on a fait on a fait deux journées au final pour le dans le jeu mais au final j'aurais quand même beaucoup parler et vous savez tu bien 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 vous faire chier alors si vous vous avez kiffé vous faire chier vous êtes au bon endroit sur ce je vais vous laisser des bisous et à la prochaine pour un prochain épisode ciao